Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Planet Total War, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Warhammer 2 pour la suite de notre campagne avec Kropgar et les ultimes défenseurs, l'héritage des anciens. Nous sommes à l'épisode 16. Lors du précédent épisode, on avait redéclaré les hostilités contre la confrérie des Nécrarchs. Donc on a réussi à leur prendre les sources de la vie éternelle, on avait récupéré Thunderbolt et la Pyramide Noire de Nagash. Donc là ils rassemblent leurs armées, ils commencent à avoir de moins en moins de territoire, sachant que les nains nous ont bien aidé pour taper la confrérie des Nécrarchs dans les montagnes. Donc on va leur demander de continuer ainsi. Et nous on va progresser avec nos armées vers le nord et détruire toute menace qui apparaîtrait devant nous. Donc là j'ai eu lieu à stationner Kropgar près de la tournoire d'Arkhanes. J'ai l'armée qui était à Permanent de Nagash menée par Rockland que j'ai renommé le général en Loubout Rockland parce que c'est lui qui a quand même mis la raclée à 4 armées de Nécrarchs rassemblés devant cette cité. Ce qui n'est pas le moindre des exploits vous me direz. Donc voilà et là je vais continuer un petit peu à faire des constructions et lors de tout on termine le rituel alors c'est lequel ? De rumination. Et on est en train de terminer une technologie, interpréter la volonté des anciens qui donnera un dents public dans toutes les provinces. C'est plutôt pas mal en soi. Et là je vais continuer de booster un peu mon économie. Et je vais aussi faire une sauvegarde là parce qu'on ne sait jamais. J'ai remarqué que dans Warhammer 2 je ne sais pas si je suis le seul à avoir le problème. Quand je fais des sauvegardes rapides des fois après le jeu il crache donc je ne sais pas d'où ça vient bref. Mais je sauvegarde quand même. Alors lui il est endommagé, on le répare. Et je pense qu'on va avoir des mauvaises surprises avec les Banshees qui traînent dans le coin. Surtout quand elles attaquent vos armées en détruisant un de vos héros. C'est toujours ça de déplaisant. Voilà donc j'ai une armée aussi de Zlatlan. Je pourrais la rapatrier vers le nord mais ça me laisserait mes codes sans défense d'un autre côté. Je préfère éviter. Donc on va passer le tour et voilà. Donc le terne et l'ordre des maîtres de saveurs de Teclis ont fait une confédération. Ce qui était prévisible. Ah le rythme de l'éveil est à. Alors oui il me propose quoi. Il me veut la peindre l'agression. Je vais leur faire un accès militaire. Et je vais leur demander un peu d'argent. C'est toujours ça de ne pas récupérer. Voilà. 1200 en plus dans le coffre. Mais ils veulent quoi ? Alliance défensive. J'ai mieux. Accès militaire. Alliance militaire. Et de l'argent. On va leur demander. On va leur demander 1500 pour voir. 1600. Parfait. Et de deux. On va récupérer 2800 dans nos coffres. Ce qui est toujours ce de prix. Ah des nains. Alors attendez vous êtes où vous ? Ah vous êtes en... Ok. Accès militaire. On va réclamer un peu d'argent. Genre 500. Je pense que ce sera pas mal. 800. 1000. Bon on va essayer de monter à 1200 pour voir. Bon bah on va continuer de monter. Je vais essayer de voir. Attendez 2500. 2500 qu'on récupère. C'est plutôt un bon tour. Niveau diplomatie. Niveau récupération d'argent. Alors les fameux nécars. Ok ils ont dû regrouper leurs armées. Karakzan s'est mobilisé. Ça c'est bien. Je re-sauvegarde. On ne sait jamais. Je vais être très prudent maintenant vous savez. Avec celle-là. Pour éviter toujours de crash ou autre. Alors. Notre. Chef Husky qui a pris un rang. On va lui jeter. Agilité du lézard. Protection des anciens. Et toxines de la jungle. Pour l'attaque empoisonner. Et toi tu avais acquis des trucs. Ça c'est bien. Wow. Eh il est vénère celui-là. Donc j'ai une idée. Je vois un peu l'armée que j'ai là. Hmm. Il a tenté quelque chose ou pas ? Est-ce que j'ai eu un rang obtenu ou deux ? Toi t'es où ? Tel prêtre des cieux. On va traiter la tornade. Je ne sais pas s'il y aura de la bataille. Mais j'espère. En tout cas. Ah t'es dans l'armée de l'autre. Euh. Alors Crocgar. Qu'est-ce qu'il... Lui son armée elle est complète je crois. C'est où qu'il manquait une unité ? J'ai envie de rajouter un autre Crocseegor. Ouais je vais rajouter un Crocseegor. C'est toujours ça d'utile. Je ne sais pas ce qu'ils ont après. Après ma ville. Mais c'est assez drôle quand même. Et si je tentais un truc. J'ai tenté d'abattre l'armée là. Ils sont en marche forcée en plus. Oh je les domine l'armée. Je vais rajouter... Crocseegor qui rajoute la peur. Et plus de vitesse pour cette unité. Ça va être marrant. On va aller péter un par un comme ça. Ah bah. Bonjour. Au revoir. On se la donne une de moins. Euh... Ensuite toi. T'es le prochain. Parfait. On a anéanti encore deux armées qui renforcent la confrérie des Nécras. Par contre lui, Loubout au clone là, il va falloir qu'il rentre à la pyramide noire de Nagash. On leur a foutu encore deux armées en l'air. Ils doivent bien tirer la tête si vous voulez mon avis. Et du coup, on va rajouter puissance des armes, plus 5%. Félicitations Loubout pour tes exploits. J'espère que tu seras content. Euh... Du coup... Je vais commencer à envoyer Crocgar près de la tour noire d'Arkane. Je n'ose pas avancer trop non plus parce que les pourcentages, vous savez, des fois, c'est mitigé. Voilà. Donc ça fait qu'à Khemri, il leur reste une... Il y a une petite armée aussi. Et je pense que cette armée-là, je vais commencer à avancer vers Quattar. Donc ça, je commencerai à récupérer la rivière des cendres. Parfait. Dans un tour, on a terminé le rituel. Niveau construction. Je vais faire ça pour avoir moins d'entretiens des skinks. Ici, c'est pas mal. Il faut booster l'économie là. C'est la priorité. Piller les flèches géomantiques. Toi, toi, je pourrais améliorer la cité tout de suite. On va le faire. Merde l'effroi. On va améliorer ça et ça. On va déjà plus d'argent pour commencer. Et je vais essayer de faire la paix avec cet abruti là qui est au milieu de mes terres. Les pirates de la mer nointée. Je te propose même un pack d'agressions. Je suis pas un sac. Voilà. On est 3ème en rang de force. Pour ceux qui se demandaient. Et eux, ils sont passés 17ème avec les raclées qu'on leur a mis. Il fallait qu'ils s'y attendent en même temps. Je dis ça comme ça. Mais l'armée, elle est petite ou pas ? Ouais. Il y a quoi dans cette tournoire d'arcane en fait ? Ouais, il y a du beau quoi. Il y a du beau monde. Euh... Ah ouais, toi t'es en marche forcée, mince. Ça, ça risque d'être un peu chiant. Mais bon. J'ai confiance. On passe le tour. Et on finit le rituel. Ah bah, ma équipe, il se fait poutrer. Plus on va avancer dans les rituels, plus ça va être compliqué, j'ai l'impression. J'ai fait deux rituels, déjà il ne m'aime pas du tout. Qu'est-ce que tu veux toi ? Non, désolé, là tu ne me laisses pas trop le choix. J'ai des terres que j'ai besoin de récupérer. Excusez-moi. Voilà, vous voyez, la puissance de Necrark a considérablement baissé. Et ces enfourets m'ont blessé le prêtre de l'armée de Kroggar. Bah merci. Second rituel de terminé. Le rituel de rumination. Cosmos' engine was activated as the plaques foretold. But it was not brute force alone that turned the gears. Knowledge was the spark of ignition. Ignorance is a chasm. Knowledge is the bridge that will deliver us from peril. Bon, on a réussi, on a terminé la volonté des anciens. Je vais faire séance de reviviation des Saurus. Ce qui va réduire l'entretien de l'infanterie Saurus et des garnitons de 10% encore. Ce qui est quand même pas mal. Ouais, bah les tentatives, on peut se les mettre où je pense. Je vais prendre Qatar avec Engie. Ça va être une formalité, je pense. Voilà. On a perdu 9 Braves Saurus. On va juste occuper, on va... Je vais mettre un sac plutôt que j'ai plein d'argent. Ça va prendre à Kem... A Kemui. Au Necrarch d'embêter le monde. Et on pourra intimider un peu les Necrarchs près de Kemai. Et là, je vais rajouter du commandement à ce brave général. Lui, il a tout. Au niveau de la construction, on va pas trop traîner non plus. Favelas. Asking au niveau maximal. Le port, on va le booster à fond. Et toi, on peut rajouter quoi ? On va rajouter une favela associée à ce kink ici, tiens. Dommage qu'on peut rajouter plusieurs, ça serait marrant. Je sais pas ce que je vais faire, mais... Le bâtiment de garnison au niveau 5, ça va venir. Ça, c'est obligatoire. Toi, tu me sers à rien, mais tu me coûtes cher. Là, on gagne 45 plaques par tour. Bientôt, on va passer à 50, je pense. C'est où la tour noire d'Arkane, déjà ? T'es quasiment régénéré de ton armée. Tu peux prendre la tour d'Arkane, je pense. Ouais. Donc, ce que je vais faire... Tu vas te mettre à portée de la ville. Je vais juste voir si tu peux t'en emparer ou pas. C'est pas encore gagné, hein. Donc, je vais juste tenir le siège. Et si je remène l'autre armée derrière ? J'espère que ça suffira. Ou alors, attends, j'ai une meilleure idée. Je vais essayer de me retirer du siège. J'espère qu'il va pas aller trop loin. Parfait. Toi, tu vas assaillir la tour noire. Tu vas être en première ligne, si tu préfères. Et on gagne un peu. Et on gagne mieux, bizarrement. Tiens, donc. On va laisser faire. Victoire décisive. La tour noire d'Arkane, on la met à sac. Ça, on fait encore un moins. Alors, c'est qui qui a pris de l'eau de perte ? Toi, tu peux pas aller chercher, mais toi, tu peux. Tu vas juste où tu peux. Et je vais essayer de te faire vite regagner la pierre du loin de Nagash. Parce qu'on va avoir besoin de toi. Parfait. La tour noire d'Arkane a été bien amochée. Donc, ce que je vais commencer par faire, si je peux... Oh, c'est au niveau 3, mince. Je vais raser ça. Et je vais faire un monument aux anciens pour plus d'heures publiques. Alors, je peux faire du traité de commerce avec eux ou pas ? Ok, oui, ils ont accepté. Accord commercial, ils ont rejeté. Ok, très bien. Par contre, pourquoi est-ce que nos relations avec... Les asadimis, c'est un cas de rituels, je crois, je l'ai vu. Je vais revérifier. L'autre terme. Alors, nos relations, ça monte. Ah ouais, ça me fout quand même des grosses pénalités, quoi. Ils sont en guerre contre du monde. Je vais juste faire pour leur déclarer la guerre, juste comme ça. Je vais appeler personne à l'aide, j'ai pas besoin d'eux. C'est juste pour améliorer ma relation un peu avec Lotharne. Je fais juste ça pour... Ça va augmenter un peu. Ouais. Je pense que la stratégie, c'est de bien doser la diplomatie. Donc, ça fait que la Nécrarche, ils sont encore combien de villes, maintenant ? Ça va bien réduire, j'espère. Non, c'est pas là, c'est pas là. Ils sont où, la Nécrarche ? Mort vivant. Ok, ils ont plus que ces territoires. Donc, ils ont la ville, là. Ouais, là, on va bien les pousser, je pense. L'objectif, ça serait de récupérer la plaine de sel. Pourquoi pas attaquer les... Les pots vertes. J'ai peur qu'ils m'attaquent dans le dos, en fait. C'est juste ça. Après, le reste, je m'en fous, quoi. Attaquez-moi, il y a une vaste armée, là-bas. Il peut m'attaquer directement, quoi. Non, ça va. Alors, le chef-euse King qui a encore pris un rang. Je crois que j'ai tout fait. Ah, il a encore des trucs, c'est vrai. Et il a une mortalité, non. On s'en fout. On peut faire un rituel, mais on s'en fout. Alors, quoi de top ? Ok, on peut encore améliorer ce bâtiment. On va le faire tout de suite. Je vais sauvegarder. Et à chaque tour, je sauvegarde. C'est peut-être chiant, mais au moins, ça m'évite des crashes et tout. Bon, espérons qu'on va faire une petite bataille. Ça serait cool pour l'épisode. Pour moi, un épisode sans bataille, c'est un peu la loose, quoi. Pourquoi pas pousser jusqu'aux étendues des espoirs, tiens ? Et récupérer Ben Aliad, comme ça, on a tout le désert. Ouais, il y a peut-être moyen. Bon, on ne va pas traîner. Encore des points de compétence sur l'oubouroclone. Plus d'armure. Dommage que tu te prennes de l'attrition, mais non. Quattard, hop. Là, ils vont se poser des questions, j'espère. Il ne leur reste plus qu'une grande cité, donc Camry, il reste assez nickel. Mais après, je pense qu'on va devoir taper les humains. Et là, ça va être une autre moire de manche. Ok. Alors, ils sont en train d'envahir le nord. Après, ils se frittent avec Malik et d'un autre côté. Ça les occupe. Nagi. Ah. Là, il y a une défaite. Non, non, mais qu'est-ce qu'il veut ? J'ai une alliance militaire. Ok. Je prends. Plus on a d'alliés, mieux c'est, j'ai envie de dire. Non, Thunderbolt. Désolé. Émissaire militaire. Donc, je crois que j'ai 10 alliances militaires. Alors, 10 alliances en même temps, un truc du genre, je crois. C'est 5 ou 10. Je ne sais plus. Là, je sais s'il y a une... Alors, je pense que l'agent, il va retenter de m'emmerder. Ça, c'est plus d'ordres publics. Endommager les murs. Ok, l'autre, qu'est-ce qu'il fait ? Bon, ben, s'il endommage les murs, moi, ça ne me dérange pas, à la limite. Encore, là, ça me fait chier, je dois retaper les nains. Juste pour... Ça, c'est fait. Plus d'ordres publics. À l'hôtel du raccord nu, tu sais que ce n'est pas la porte d'à côté. Je dis ça comme ça. Ok, ben. Alors, ouais, au bout, Rocklone a pris deux mesures. C'est normal. Il est où, lui ? Il n'a pas abandonné Kemery, ici ? Ah si, il a abandonné Kemery, d'accord. Pourquoi pas ? Et, vous la gagne des autres Kemery, une armée, ça suffira pas. Tournoir d'Arcane, je vais tout de suite... Je vais faire quoi ? Je vais booster ça. Ce sera un bon début. Et je vais avancer mon armée de Kroggar jusque-là. Ah, il y a une nouvelle armée qui se forme, ok. Et si je récupère un... Ah, putain, c'est de tout un Krogsigar, t'es sérieux ? Bon, on va pas trop traîner. Je pense qu'on va l'attaquer, les étendies des Espoirs. On surveille Kemery, on sait jamais. Les orques, là, ils ont eu de l'attrition. Les nains arrivent bientôt à Karagorud, ce qui sera pas mal. Et niveau Pognon, littoral des mangroves, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Ici, on faisait un temple. Ah, ça, ça peut... C'est vrai que ça peut être pas mal, l'Hôtel des Anciens, pour les revenus générés en plus 5%. Sur une mine d'or, c'est toujours utile. Donc, ouais. La confrérie de Necrarch vit ses dernières heures, les amis. Là, je suis plutôt satisfait. On sauvegarde. Le point de compétence qu'on a signé, c'est le vétéran de l'armée de je ne sais plus qui. Ah, c'est son armée à lui. Ok. Ce que je vais juste faire, je vais rapprocher l'armée d'Engie de Kemery. Oh, il n'a pas abandonné, en fait. Oh, non. Il y a même du monde, d'ailleurs. Retreat. En tant que le bourg reconstitue ses effectifs, et Krogar va avancer vers le temps du désespoir dans le grand désert. Et je pense qu'au prochain tour, c'est bye bye. Qu'est-ce qu'il veut lui ? Vous êtes marrant, vous. Je suis déjà occupé avec les Necrarchs. Je rejoindrai, ça c'est certain. Mais pas tout de suite. Il faut que j'en finisse le maximum avec les Necrarchs. Ah, toi, tu t'inquiètes un peu, mon dirai. Ah, il a blessé Volver. Mince. Salut. Il va me blesser tous mes agents comme ça, ou ça se passe comment ? Non ? Je ne sais pas, je demande, mais bon. Ça peut abuser les agents qui réussissent. Ça, je ne sais pas. Un Stéga donc béni, tu dis. Pourriture, va. Allez. Normalement. Ah oui, il a une bonne armée, dis donc. Il a une bonne armée. Oh la vache, j'ai peur. Bon allez, on va la faire, c'est pour l'épisode, donc. Je vais sauvegarder. Je vous retrouve pour l'assaut des étants du désespoir. Donc, j'ai déplacé mes unités de Terradon à Bolas en avant-garde pour essayer de provoquer l'adversaire comme ils n'ont pas de tireur. J'ai placé Krogar, mon chef de ski, sur son monstre. Mon Ségadon et mes Kroxigors en première ligne. Ils sont bien vénères, comme vous le voyez. Et mes Gagnins du Temple qui forment l'autre ligne principale avec les lanciers. Et derrière, les deux Camelons Skink. Je pense qu'on va l'emporter rapidement. Une fois qu'on va vite tuer les deux généraux, et après l'armée va se désagréger. Là, il faut vite abattre le Nécro. Ils ont beaucoup de chauves-souris, donc ça, c'est pas une grande gêne en soi. Je vais laisser m'approcher. Alors, première chose, on va bombarder un peu. Ok, bah lui, il y a déjà un régiment qui a dégusté. Lui, on va s'occuper de ça. Du coup, avec Kroxigors, je vais rentrer dans le tas. Vous deux, vous rentrez là-dedans. Les Kroxigors, par ici. On va laisser les Kroxigors un peu... Hop. Oh là là, ce que ça met. Ensuite, on a des contournements. C'était prévisible. On va envoyer nos unités de Gagnins du Temple s'occuper de ça. Avec les lanciers, en soutien. Je pense que, et là au centre, on bourrine. Ah, par contre, les chauves souris qui s'en prennent à mes caméléons, c'est un peu chiant, ça. Alors, Kroxigors, il en est où ? Il est là. Allez, défense. Là, mon chef asking qui est en train de faire le nettoyage. Dès que j'ai fini ici avec Kroxigors, je pense là. La cavalerie qui cherche à me éloigner mes troupes, mais bon, je crois que c'est elle qui se fait un peu éloigner. Bon, vous voyez, on a très peu de pertes. Ils ont déjà perdu 300 hommes. Je vais dire à mon chef de school de se focaliser sur le maître nécromancien. Kroxigors, pareil. Comme ça, on va en finir avec cette menace mort-vivante. Et avec les lanciers, je pense ça, contourner. Alors que là-bas, les chauves souris, on va les cartonner contre les chauves. On est en train de les massacrer. Je suis allé noir qui déguste, hein, aussi. Je peux balancer main des dieux. Ça, ça peut être marrant. Efficace, il ne faut pas se le guerrier. Allez, on va voir ce que ça vaut. C'est un sort offensif, je crois. Voilà. Oh la vache. Ah oui, c'est très offensif, comme ça. Allez, Krox, garde-toi de cette menace. Enfin, cette soi-disant menace. Allez. On reste égale à démo réalisable. Rien pour emmerder le monde. Bon, l'anci, il va flanquer ici. Les chauvins noirs, là-bas, les chauves souris, ça se fait piétiner gentiment. Le seigneur ennemi vient de tomber, c'est magnifique. Oh, ben là, l'armée va commencer à bien se désagréger. Faut que tu aies ce vampire. Et c'est fini. Allez. Nos valeureux guerriers sont en train de massacrer ces membres. En même temps, là, leur commandant, il est en train de s'effondrer, mais laisse tomber. Et là, les souris vont recharger dans le dos des gardes décrites, et ça devrait être fini. Je dis... Bon, ouais, là, c'est gagné, largement. Leur armée est complètement encerclée. Là, les gardes décrites, vous voyez, ils vont commencer à tomber en poussière. Je pense que c'est une belle victoire. Je lui pense qu'il y a trop de pertes, et voilà. Et voilà, il n'y a plus de mort vivante. Bien, donc, on va remporter la victoire contre la confrérie des necrards. Donc, il a néanti une armée et la garnison. 23 pertes, c'est plutôt pas mal. Et on va... On va occuper les étroits des espoirs, tu vois. On va refaire la ville à la moine d'hommes-les-arts. Et on va mettre une favelas et un boost de croissance. Donc là, on a renforcé notre emprise dans le grand désert. Euh... Faudra juste se méfier. Alors... Attendez, j'ai une mission, je ne sais pas si je l'ai faite. Peut-être deux Croxigore bénis, ça serait pas mal, mais bon. Je n'ai pas d'armée dans le coin. Euh... Je crois que c'est tout, là. Je ne vais rien faire de plus pour cet épisode. Je pourrais attaquer Kemroy. Mais le problème, c'est que vu l'armée qu'il y a... Je vais attaquer au prochain tour. Je vais juste passer le tour, je vais faire la résolution auto. Je pense que j'ai largement les moyens de l'emporter. Là, il faut en finir avec la confrérie des necrards, là, parce que... Je pense qu'au prochain épisode, on fonce sur la côte d'Arabie, ça sera bon. Donc je vais juste passer le tour. Et on y va. Ah, les fantoches du Coon n'existent plus. Bon, pour le moment, ils continuent leur rituel, eux aussi. On va bientôt avoir 50 tablettes générées partout, ça va être intéressant. Thunderbolt, vous n'aurez rien de moi, désolé. De toute façon, vous êtes les prochains. Là, on va tester un petit peu la puissance des hommes lézard contre les Bretonniens. C'est une autre faction défensive. Ça me fait un peu chier de les taper, mais là, j'ai vraiment les tables d'être possible. Ok, donc on a un Stégadon Béni, ça c'est bien. Du coup... Il ne me dit pas qu'il y a une deuxième armée. Il est en train d'en former une autre, lui, au calme. Ah, t'es comme ça, toi. Stégadon Béni, tu viens dans l'armée de l'eau. Félicitations. Donc, Kemry va tomber. Donc là, j'ai une bonne armée, ce que ça suffira pas sûr. C'est du 40%. J'ai juste continué le siège. Et je vais ramener la deuxième armée. Et là, on va voir comment ça va se passer maintenant. En plus, il y a de l'or à Kemry, donc ça peut être très utile. Donc, je vais me rapprocher au maximum de la ville. J'espère que ça va être pris en compte. Normalement, les deux doivent m'envoindre. Voilà. Je vais l'attaquer. Et on fait tomber la ville. Voilà. Oh, le toi, la pyrus. Ah oui, l'armée d'NJ a bien morflé. Mais bon, ça va, c'est que des guérisseurs russes de base. Donc, pas de panique. On met à sac. Merde, j'ai fait la connerie de ne pas occuper. Bon. C'est pas grave. La prochaine fois, on récupère la cité. Ils sont bien amochés. Nous aussi, d'ailleurs. Mais ça devrait aller, je pense. Je vais juste faire le passage de niveau de Lobo. Je vais améliorer la puissance d'Estégano. Il a survécu, en fait. Ouais. Il a fait le job. Ça, c'est bien. Il dure parfaite. Ça, c'est bien. Pour un Stéga-don. Je sais pas si tous les Stéga-don ont ça. Mais en tout cas, c'est cool. Les Necrarchs seront plus proches de l'extinction que de leur apogée. Et là, il faudra aller chercher Alali plus tard. Donc, ceci est la fin de l'épisode 16 de Kroggar. Avec Kroggar et les ultimes défenseurs sur l'héritage des anciens. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à acheter un pouce bleu. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser von Kerstein de Plein Total War. Et on se retrouve très vite pour une aventure, les amis. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada